Bérangère Kriyev, la réaction de son ex-fiancé est venue voir son spectacle, ZAPTV. Bérangère Kriyev est à l'affiche de son propre One Woman Show, intitulé Amour. Dans ce spectacle, elle évoque ses propres galères amoureuses et ses tergiversations. Le point de départ de l'écriture de ce spectacle a pourtant été une rupture amoureuse très marquante. Depuis plus de cinq ans, Bérangère Kriyev était en couple avec un homme. Fiancé. Il devait se marier quand elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas heureuse. Je devais me marier. On organisait tout. On était juste avant que ça coûte de l'argent. C'est-à-dire les validations, j'avais choisi la robe, la salle, le traiteur. Il y avait quand même une grande démarche et j'étais dans la comédie romantique que j'avais toujours voulu. On m'avait demandé en mariage, c'était magnifique, New York et tout vraiment. J'étais maigriant, c'était-elle remémorée sur le plateau de Je t'aime etc. Mais voilà, le mariage est finalement annulé. Ça capote quoi, c'est lui qui s'est dégonflé je dirais. Mais je crois que c'est lui qui a eu la lucidité c'est après cinq ans et de la thérapie que je peux dire ça. Je me suis dit, il était plus lucide que moi. Moi j'étais dans le film, j'avais organisé un tournage, il n'était pas question d'annuler. Mais au fond de moi, je n'avais pas envie de ce mariage. Virgule s'est-elle souvenu. Après cette rupture douloureuse, Bérangère Krièf s'est rendu dans une maison où elle a vécu une vie loin de ses habitudes pendant un mois. Et c'est alors qu'a germé l'idée d'écrire un seul en scène. Quelques mois plus tard, Bérangère Krièf dévoilait son spectacle sur scène. Dans le public, se trouvait un invité très spécial, son ex-fiancé. Invité de Frédéric Lopé. Dans l'émission Un dimanche à la campagne, diffusée sur France 2, Bérangère Krièf a évoqué sa venue dans une des salles de spectacle où elle se produisait, Il est venu. On est très amis. Il m'a dit, j'ai pleuré deux fois mais je ne te dirai pas quand. Digérer cette histoire, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Virgule a-t-elle expliqué face à Nelson Monfort et Simon. La preuve que leur histoire a trouvé sa fin heureuse. Et 14IVE. ... ... ... ...